Buc Béa, un nouveau chef, il s'agit d'Auguste Sévrin-Mirmont. L'ancien ministre de la communication de feu, Félix Soufoué-Boigny, a été intronisé le samedi 25 novembre dans le village de Katuo, à deux kilomètres de la ville de Bainouin, devant plusieurs cadres et une population nombreuse. Les choses ont évolué, les choses ont évolué. Et il faut s'adapter autant dans les choix que nous faisons. Et c'est ça que nos parents ici ont réussi à faire. Plusieurs cadres et invités se sont réjouis de voir un ancien cadre, journaliste de carrière et ancien ministre de la communication, à la chefferie traditionnelle. Le sénacle des journalistes seniors de Côte d'Ivoire se réjouit énormément de voir qu'un d'un autre est un modèle dans sa région. Qu'il est trempé dans la tradition de son terroir. Cela est très important pour nous les journalistes, parce que nous sommes les provocateurs, les diffuseurs du bâtiment culturel. Mesurant le poids de cette responsabilité, Auguste Sévrin-Mirmont a rassuré sur son engagement à travailler pour son peuple. J'ai toujours œuvré pour la paix, la fraternité, la solidarité et l'union. Et donc je vais continuer dans ce sens. Justement, on est au long de la frontière d'un pays qui se relève de la guerre. Et même nous aussi, nous nous relevons de la guerre. Puisque nos pays en Côte d'Ivoire, surtout dans la région ouest, ont été, comment dirais-je, dévastés par la guerre. Bon, il reste, malgré la décennie écoulée, il y a toujours des relents qui demeurent. Notons que la tribu de Béat compte 10 villages, dont 5 en territoire ivoirien et 5 en terre libérienne.